Dans la série Philosophes et questions contemporaines, l'émission Philosophie de Blandine Criégel est consacrée aujourd'hui à Kant, vers la paix perpétuelle avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste de doyen François Guéry, philosophe, et l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, également le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualités Juives. Merci Philippe Sinclair à la régie et notre ami Louis à la vidéo et à nos amis qui sont ici présents. Alors pour une question évidemment lancinante, est-ce que c'est toujours la guerre ? Non, quelquefois on peut aussi espérer la paix et cette fois nous serons au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, avec d'ailleurs plusieurs projets de paix, l'abbé de Saint-Pierre, Jean-Jacques Rousseau et finalement surtout Kant, le grand philosophe des Lumières, Kant, qui dans ses opiscules politiques a prévu un traité de paix perpétuelle. Il est beaucoup moins connu, il faut le dire que par exemple l'idée pour une histoire au point de vue cosmopolitique, malgré son titre un peu difficile, mais là il s'agit pourtant au fond d'une... Est-ce qu'il s'agit d'une utopie ou d'une chose tout à fait inactuelle ? Eh bien c'est à nous et à vous tous d'en décider aujourd'hui et nous commençons par le texte de Kant. Article du nouveau traité de paix perpétuelle. Article 1. Nul traité de paix ne peut mériter ce nom s'il contient des réserves secrètes qui permettent de recommencer la guerre. Article 2. Nul État, qu'il soit grand ou petit, ce qui est tout à fait indifférent, ne pourra jamais être acquis par un autre État, ni par héritage, ni par échange, ni par achat, ni même par donation. Article 3. Les armées permanentes doivent entièrement disparaître avec le temps. Article 4. On ne doit point contracter de dette nationale pour soutenir au dehors les intérêts de l'État. Article 5. Aucun État ne doit s'ingérer de force dans la Constitution ni dans le gouvernement d'un autre État. Article 6. On ne doit pas se permettre dans une guerre des hostilités qui serait de nature à rendre impossible la confiance réciproque quand il sera question de la paix, que serait l'usage que l'on fait d'assassin ou d'empoisonneur, la violation d'une capitulation, l'encouragement secret à la rébellion, etc. Section 2. Article 1. La Constitution civile de chaque État doit être républicaine. La seule Constitution qui dérive directement de l'idée de pacte social sur lequel doit se fonder la législation de tout peuple est la Constitution républicaine. Elle seule est établie sur des principes compatibles ou conformes aux droits des gens et réglant les relations des peuples ou des États entre eux. Kant, zum Ehring Frieden, Essai philosophique de la paix perpétuelle, 1795. Si, Alexis. Alors, évidemment, n'est-ce pas, on ne va pas présenter Kant, ce grand philosophe des Lumières, de l'époque des Lumières, l'auteur des trois grandes critiques, mais il a aussi rédigé un certain nombre de traités politiques, de petits traités opuscules, dont celui-là de 1795. Vous voyez, c'est tardif et c'est tout à fait tourné vers l'avenir, vers la paix perpétuelle. Alors, au fond, pourquoi et comment cette réflexion de Kant sur le traité de paix ? Vous remarquerez d'ailleurs que ce traité de paix perpétuelle, en fait, pourrait peut-être être valable pour tout traité de paix, mais pourquoi a-t-il imaginé la paix perpétuelle ? Il l'avait déjà pensé, au fond, comme une idée de la raison, parce que, expliquait-il, au fond, la paix perpétuelle est un but vers lequel tendent les républiques. Alors, disons d'ailleurs qu'au XVIIIe siècle, comme je l'évoquais rapidement, il n'est pas le premier. Avant lui, il y a l'abbé de Saint-Pierre, en 1713, puis Rousseau, en 1761, qui ont aussi fait des traités de paix perpétuelle. Et c'est, en fait, une très grande tendance qui date du XVIe siècle, avant même Grossius, au XVIIe siècle, dont nous avons déjà parlé. Eh bien, c'est qu'il y a le grand dessin d'Henri IV, pour la paix en Europe, et tous les traités sur la tolérance. Erasme, n'est-ce pas, dans la querelle de la paix, en 1517. Roi de Louise Vivès, n'est-ce pas, de la Concorde et de la Discorde. Et toutes ces idées, qui étaient un peu récessives au XVIe siècle, ou un peu moins au XVIIe siècle, en ce qui concerne le droit international, eh bien, vont refleurir au XVIIIe siècle, pour prévoir la paix perpétuelle. Alors, comment pouvons-nous commenter ce texte ? Alors, le préalable, évidemment, c'est toutes les études, les analyses que Kant a faites sur les rapports entre États républicains, qui sont des rapports qui sont fondés sur la paix, où les républiques gèrent, par la délibération et la loi, leurs conflits, en garantissant des droits fondamentaux à leurs citoyens. Mais Kant avait déjà indiqué que, en fait, tous les régimes ne sont pas des régimes républicains. Il y a beaucoup d'empires, beaucoup de régimes despotiques. Et tant qu'il existera ces régimes despotiques, eh bien, les rapports à l'extérieur entre États seront des rapports de force, et qui peuvent d'ailleurs déteindre sur la République à l'intérieur. Par conséquent, eh bien, premier point, si l'on veut avoir une paix perpétuelle, il faut, évidemment, réfléchir à l'extension des régimes républicains. Alors, j'en viens maintenant à ce texte. Premièrement, alors, c'est très intéressant, premier point, il ne faut pas, dans un traité de paix, réserver, au fond, l'idée de la guerre. Vous savez, c'est le contraire de la formule que tout le monde connaît. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Non, il ne faut plus préparer la guerre. Deuxième idée, il n'y a pas de limite à l'indépendance souveraine des États, et par conséquent, les États, on ne peut pas les changer, c'est toujours cette logique inter-étatique que nous avons vue chez Grossius, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les transmettre par héritage, ce n'est pas des biens patrimoniaux, ni par le commerce, ni par l'échange. Ce ne sont pas des biens économiques, la politique, c'est une chose consistante et indépendante. Ensuite, troisième point, eh bien, il n'y a pas de... Alors là, je me lis... Attendez, je me lis... Troisième point, eh bien, il ne faut plus d'armée, plus aucune armée permanente. Il ne faut pas non plus que les États aient des dettes à l'extérieur, qui sont garanties à l'extérieur. Il ne faut pas d'ingérence, alors même pas d'ingérence humanitaire. Il ne faut pas que les États interviennent dans la conduite des autres États. Et il n'y a, au fond, dans la guerre, il faut la conduire de nature à ce qu'on ne fasse pas injure à la paix, c'est-à-dire qu'on doit toujours se conduire humainement, pas de guerre, au fond, contre les droits humains, et par conséquent, pas d'État, si vous voulez, despotique. Alors, le dernier point de la section 2, il est le plus fondamental, c'est qu'il débouche sur l'idée qu'il ne pourra jamais y avoir de paix perpétuelle tant qu'il n'y aura pas une société civile à l'échelle internationale, et surtout tant que chaque État n'aura pas un régime républicain. Je le signale parce que, très souvent, dans les traductions de Kant, pourtant, il donne le texte en latin, ce qu'il appelle « format régiminis », c'est-à-dire le régime républicain. Tant qu'il n'y a pas de régime républicain, qu'il peut y avoir des gouvernements différents, aristocratiques, démocratiques, monarchiques, mais tant qu'il n'y a pas de régime républicain, il ne peut pas y avoir, finalement, de paix perpétuelle. Il faut donc que, dans chaque État, il y ait un régime républicain pour qu'on arrive à une société des nations, à une union, une constitution civile universelle, c'est-à-dire à la paix perpétuelle. Alors, voilà, brossé, évidemment, à très grands traits, le schéma de la paix perpétuelle de Kant, mais je dois dire, et j'ajouterai ça, que le texte lui-même, n'est-ce pas, les attendus, c'est un texte absolument remarquable. C'est un texte absolument remarquable, tardif, et très remarquable, qui montre que Kant est un très bon connaisseur de la philosophie politique avant lui. Alors, Alexandre, ma question est très simple, est-ce que c'est une utopie, ou est-ce qu'on peut garder un espoir qu'un jour il n'y aura partout des républiques, on a dit autrefois partout des démocraties, mais partout des républiques, c'est-à-dire des régimes républicains ? Je ne suis pas loin de le penser, surtout alors que nous assistons en prime time à la faillite spectaculaire des folies, et que je ne trouve pas d'autres mots, de ce pauvre Vladimir Poutine. Et donc, dans ces conditions, oui, en effet, je ne suis pas loin de le penser, nous assistons à une transformation absolument extraordinaire à l'échelle mondiale. Mais ce qui est le plus étonnant, évidemment, dans le caractère visionnaire de ce texte de Kant, c'est à quel point il a prévu des choses qui se sont en effet passées et qui ont été catastrophiques. Je n'en prendrai que deux exemples avec le mécanisme de la dette qui a sujetti petit à petit un pays. Nous avons deux exemples tout à fait extraordinaires. Le premier, c'est le Mexique. En effet, on a d'abord fait endetter le Mexique de manière tout à fait déraisonnable. La France était particulièrement derrière cette affaire. Et ce qu'elle a cherché, tout simplement, à une époque de faiblesse des États-Unis, c'était la guerre de sécession. Oui, sous Napoléon III. Voilà, Napoléon III est venu à Véracruz demander le remboursement de la dette française au Mexique. Il a fait la conquête du Mexique. Et il a fait la conquête du Mexique avec l'armée française. Et il a fait la défaite de 1870. Car l'armée française, épuisée par la guérilla mexicaine, épuisée par la lutte du peuple mexicain, c'est d'ailleurs l'époque où, évidemment, Clémenceau et un certain nombre d'autres s'exaltaient pour le Mexique. Ils avaient un peu tort. Mais enfin, peu importe. La France est rentrée en 1868 de cette expédition mexicaine épuisée. L'armée n'était plus rien. Et c'est cette armée épuisée que Bismarck a anéanti en 1870, deux ans plus tard. Et bien entendu, quand on voit le début de la décadence française de cette époque, c'est l'expédition du Mexique. Deuxième exemple, un presque inverse, mais au moins intéressant, le canal de Suez et la dette égyptienne a permis à l'Angleterre, finalement, de conquérir l'Égypte à un moment où la France était trop faible pour s'y opposer. Alors la France a gardé les antiquités égyptiennes, tant mieux. Mais c'était peu de choses après avoir fait le canal de Suez. Et là, c'est l'Angleterre qui a pris le contrôle de l'Égypte et du Soudan. Et ça a été donc une véritable conquête coloniale, comme on disait à l'époque au temps de Cecil Rhodes, Cape to Cairo, du Cap au Caire. L'Angleterre avait pris toute une frange de l'Afrique énorme. Et c'était évidemment le gage de sa grande expansion impériale dont l'Inde était le Jewel of the Crown, le joyau de la couronne. Donc, la dette et l'assujettissement des nations, c'est quelque chose que tout le XIXe siècle a connu et qui est profondément monstrueux. Et Kant, qui n'était pas contemporain de tout cela, l'a senti parfaitement et l'a expliqué. Il l'a expliqué in so many words, comme on dirait en anglais. Merci beaucoup, Alexandre. C'était effectivement très éclairant. Et vous, François, comment vous lisez ce texte ? Est-ce que Kant, est-ce que ce n'est pas cette idée de paix perpétuelle ? Est-ce que c'est une idée de la raison ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer dans les termes dans lesquels il l'imagine ? Oui. Alors, pour Kant, il y a une raison pure pratique. Donc, elle n'est même pas dans l'homme. Ce n'est pas anthropologique. C'est plutôt l'homme qui serait, si on peut dire, le médium, enfin, de cette pure raison pratique. Donc, ce n'est pas une utopie. Il estime que, s'il y a des idéaux de la raison pure pratique, ils ne peuvent pas faire autrement, si je puis dire, que de s'accomplir. Mais alors, pour modérer le propos et pour montrer aussi que ce n'est pas une utopie au sens habituel du terme, c'est-à-dire un embellissement, il estime qu'il pourrait très bien y avoir un progrès vers la liberté, des relations civiles entre États, etc. Mais il peut aussi y avoir des retours en arrière considérables. Alors, ça, c'est une idée que d'autres ont exprimée, à savoir qu'il pourrait très bien y avoir des contre-révolutions longues et durables dans cette sorte de course au progrès général, si on veut. Donc, il peut y avoir une ligne générale qui revient sur elle-même et on en connaît, on en connaît, des régressions de ce genre. Alors maintenant, pour répondre plus précisément encore... La Russie étant l'illustration puisqu'elle a connu avec Gorbatchev un grand moment en avant et maintenant, nous sommes en arrière. Rien n'est, si on peut dire, stabilisé et, comment dire, irréversible dans cette course au progrès. Ce n'est qu'une... C'est tendancielle. Bon, voilà. C'est tendancielle. Alors, ce qui est aussi tendancielle dans l'idée de la raison, c'est ce que Kant pense du langage humain et en particulier, il l'a développé dans le droit de... d'un prétendu, d'un supposé prétendu droit de mentir par humanité. Très vite. Alors, si donc, on s'autorisait le mensonge, à ce moment-là, la parole humaine est décrédibilisée et donc, quelque chose de fondamentalement humain qui est, si on veut, un souci de vérité, etc., serait attaqué. Alors là, c'est ce qu'il dit, en fait. Ça s'applique à la guerre parce qu'il estime que même en guerre, alors que la violence règne, on doit pouvoir quand même tenir une parole crédible. On ne peut pas se lancer dans les mensonges les plus éhontés parce que sinon, ce ne serait même plus une guerre entre hommes, si on veut. Il y aurait quelque chose de profondément atteint. Et ce que je crois aussi, c'est qu'il fait une différence fondamentale entre les régimes intérieurs aux États qui tendent vers l'État civil et les relations extérieures entre États qui relèvent de, comme il dit, si on veut, de la nature, qui sont à l'état de nature et qui donc doivent être civilisés comme s'il s'agissait, si on veut, d'un seul peuple humain. Voilà comment... Écoutez, c'est très bien exposé. D'où Henri Dunant et la Croix-Rouge, par exemple, qui intervient à un moment donné pour soigner les blessés et les prisonniers avant les guerres. Parfaitement. Alors, Marielle, et vous, est-ce que vous pensez que du point de vue proprement humain, n'est-ce pas, c'est-à-dire des affects, des passions des hommes, il est possible d'imaginer qu'un jour, ils seront en paix, même si cette paix ne concerne que le politique, n'est-ce pas, mais qu'ils peuvent organiser des... au fond, une république universelle. Peut-être pour aller dans d'autres planètes, mais qu'en pensez-vous, Marielle ? Est-ce que ça vous semble actuel ? En tant que pédopsychiatre, je pense que la Bible a beaucoup et très bien expliqué ce dont il s'agit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'au point de départ dans la Genèse, les frères se tuent. Ça, c'est le point de départ. Et c'est parce qu'il y a en l'homme, en chaque homme, cette part d'agressivité, de jalousie par rapport à un frère, que la loi va être nécessaire. Et par conséquent, si Moïse va devoir venir donner la loi, c'est pour mettre de l'ordre et pour trouver des solutions à cette première agressivité inévitable. Si vous permettez juste une parenthèse pour commenter ce que vous dites, comme l'a commenté la philosophie politique classique, c'est du droit naturel à la loi naturelle, à la loi. Oui, oui, voilà. Donc, dans un second temps, eh bien, il faut des lois et dans un troisième temps, il faut des nations. Alors, cette question de la nation est difficile parce qu'actuellement, il y a des excès de nationalisme. mais je pense quand même que les différences entre les nations sont nécessaires pour que quelque chose de l'autre, de l'altérité, soit présente. C'est absolument nécessaire de comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre à côté et par exemple, en Europe, on voit la richesse que sont les différences entre tous les pays. Bon, évidemment, le charme de l'Italie n'est pas celui de l'Espagne, etc. Donc, les différences sont inévitables, mais il est évident que le droit international fait beaucoup de progrès. Et je me souviens de Jean Dupuis qui a été professeur de droit international au Collège de France qui me disait sur le plan du droit international, on a tout ce qu'il faut pour gérer une communauté humaine qui respecte, qui se respecte les uns les autres. Mais enfin, on voit bien à quel point, malgré toutes ces règles qui existent, il y a des conflits, il y a des guerres. Alors, Marielle, pour rebondir sur ce que vous nous indiquez, et c'est une question que je vous pose à tous, est-ce qu'on ne pourrait pas observer que, au fond, ce droit international public qui vient de loin, qui vient de la renaissance et de l'âge classique et qui a été, effectivement, accueilli dans les organisations européennes d'abord et ensuite aujourd'hui internationales, il est quand même en application dans les républiques démocratiques en Europe et qu'il l'est beaucoup moins, aussi bien pour l'interdiction de la guerre de conquête et l'interdiction des guerres religieuses, n'est-ce pas, des guerres de... des guerres de religion, il l'est beaucoup moins dans d'autres parties du monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que... Je pense que d'abord, Kant est évangélique, si je puis dire, enfin, il porte un message qui vient du judéo-christianisme presque à l'état brut, presque, presque. Donc, nous dépendons de cette ère culturelle, si on peut appeler ça comme ça. Alors maintenant, dire que ça a une vocation universelle à court terme, certainement pas. D'ailleurs, on le voit, universelle à court terme. maintenant, Husserl avait développé l'idée d'une séduction de la raison. Ça ne me paraît pas faux. Simplement, la séduction, ça marche ou pas ? Ce n'est pas automatique. Oui. Mais pourtant, parce qu'il y a le fait et au fond, le chemin vers lequel on se dirige. Alors, dans les faits, je me tourne vers vous, Alexandre, dans les faits, il est incontestable que, comme l'avait remarqué d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, Pierre Hasner, les républiques ne se font pas la guerre. Il n'y a pas eu de guerre depuis que les républiques démocratiques sont établies aux Etats-Unis, en France, en Amérique, du Nord, il n'y a pas eu de guerre entre elles. Les guerres existent encore aujourd'hui entre des Etats qui ne sont pas des républiques. Et donc, comment on peut aller au fond, vers ce programme imaginé par Kant, non pas vers nécessairement le gouvernement démocratique, mais des régimes républicains. Alexandre, vous avez une réponse à ça ou pas ? Oui et non. Je pense que tout ça est encore « the jury still out » comme on dit en anglais, c'est-à-dire le jury continue à délibérer. Il n'empêche que, ce qui, même si c'est hypocrite, la plupart des guerres récentes ont été des guerres de coalition. il n'y a plus aujourd'hui de situation où un pays seul assume des responsabilités de ce genre. Il est toujours entouré, il est toujours accompagné. Ça a été le cas de l'Amérique, de manière, je dis, un peu hypocrite, mais par exemple au Vietnam, aussi bien la Corée du Sud que l'Australie, que la Nouvelle-Zélande et je dirais encore qui d'autre, oui l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont venus combattre avec les Américains au Vietnam. Bon, c'était évidemment une fiction, mais pas vrai. Les Australiens se sont très très bien battus, par exemple. Bon, mais c'est un aspect qui est largement oublié aujourd'hui. N'empêche que, aujourd'hui, maintenant, les grandes guerres, notamment l'occupation de l'Afghanistan qui a quand même transformé en profondeur cette société et ne permet pas aux talibans, en vérité, qui sont aujourd'hui profondément divisés malgré le coup d'État qu'il aura rendu... Ils ont interdit quand même l'enseignement des filles. Attendez, attendez, ils ont déjà reculé sur ça, ils sont en train de se battre les uns avec les autres. La société n'accepte pas qu'Aboul est devenue une grande ville, ce qu'elle n'était évidemment pas, c'était une bourgade et une grande ville qui est profondément dans le rejet de ce pouvoir. Ce n'est pas la fin de cette histoire. Mais en tout cas, déjà, la coalition qui a transformé l'Afghanistan en profondeur, je doute d'ailleurs que l'Afghanistan revive, parce qu'une partie prendra son indépendance. Mais peu importe, ce que je vois surtout, c'est que même là, l'Afghanistan, qui n'est pas un exemple tout à fait glorieux, n'est pas fini. Et donc, je vois que les coalitions, les coalitions qui sont exactement ce que Kant entendait par l'absence d'armée permanente, eh bien, les coalitions sont en train de prévaloir partout. même si, effectivement, à un moment ou à un autre, il y a des pays plus énergiques que d'autres. Par exemple, la France a joué beaucoup pour sauver une partie de l'Afrique. Mais elle n'était jamais seule. Et elle ne l'est toujours pas. Autrement dit, si je comprends bien, la politique qui est suivie aujourd'hui par la France, c'est-à-dire de préserver quand même une chance de paix, de se mettre dans une voie moyenne, de ne pas, finalement, adopter cette idée d'une opposition absolue entre... Mais nos soldats ont sacrifié leur vie pour la paix dans des circonstances difficiles, par exemple au Mali qui était autrefois un protectorat algérien quasiment ouvert ou dans d'autres pays d'Afrique où leur présence est toujours requise, par exemple la Côte d'Ivoire. Et ils y arrivent. Donc vous êtes pour cette politique. Evidemment, je suis pour cette politique mais je suis aussi... Je tiens à dire que jamais la France n'est seule. Il y a des Allemands, il y a eu des... C'est vrai. Des gens, même des pays baltes qui sont venus là-bas, enfin bon, peu importe. Alors, autre question, vous me permettez, là je vais charger. La guerre des étoiles que prévoit toute la science-fiction. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'au fond, cette communauté civile universelle, cette constitution unique, cette société des nations véritable, puisse avoir lieu si, effectivement, nous externalisons une fois de plus, n'est-ce pas, nos conflits en dehors de la Terre, de... Est-ce qu'on peut rêver à ça ? Est-ce qu'on peut penser à ça ? Parce qu'il est quand même frappant que, par exemple, Ariane... Ridley Scott y a déjà répondu. Oui. Dans un film de Prophétique où il pense à ce que vont être les rivalités sur la Lune. Oui. Et, effectivement, compte tenu de ce qu'est l'ambition chinoise qui est toujours d'agir seul, ils ont même trouvé un mot, les taïkonautes, pour parler des cosmonautes ou des astronautes, les taïkonautes, bon. Mais les Chinois continueront, ils le disent, la route de la soie s'arrête sur la Lune. Donc, ils iront jusque sur la Lune, c'est tout à fait vrai, et tout seuls. Et ils ne partageront pas le fruit de leurs exploits avec qui que ce soit. Par contre, la France a déjà fait ce geste extraordinaire de s'entendre avec Ariane Espace, parce que c'est vraiment avec les Russes. Et les Russes sont, aujourd'hui, à Cayenne et à Kourou. Et ils ne sont pas expulsés. Ils viendront, dès qu'on se sera débarrassés de Poutine, il y aura, évidemment, une reprise de ce programme qui est exactement ce programme d'Auguste Comte, remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. On sait bien que ce terme est un peu foufou. Mais, quand même, c'est une grande idée d'Auguste Comte. C'est l'idée qu'au fond, l'humanité, en luttant, par exemple, pour le changement climatique, en prenant les ressources nécessaires, rares, de la Terre, de la Lune, pour les faire venir vers la France, vers la Terre, tout cela, c'est véritablement une transformation spectaculaire du genre humain. Nous sommes en train de gagner cette bataille. Et cette bataille qui sera gagnée, et un homme comme Ridley Scott, avec les moyens de l'art, y a déjà pensé, ce sera une bataille assez compétitive, parce que les Américains ne renonceront pas à Cap Canaveral à être dans l'affaire comme les Européens le sont à Kourou. Nous serons les premiers, quand même. la raison rêve. Il y a des rêves de la raison, on peut penser que c'est absurde ou c'est utopique ou c'est trop précoce, mais comme il y a des idées trop précoces, mais au fond... Mais que voulez-vous ? Déjà les nazis, qui finalement étaient des gens tout à fait remarquables, mais qui étaient mal orientés, en se ralliant aux Etats-Unis avec Von Braun et tous les gens de Penemünde, ils ont emmené l'Amérique sur la Lune. Merci, merci le nazisme qu'ils ont fait Volkswagen et ils ont fait aussi du point de vue en Finlande, comment il s'appelle ? Ah oui, Volvo, vous dites ? les... Attends, c'est la Suède. Non, c'est... Je ne sais pas à quoi vous pensez, Alexandre. Mais les... Est-ce que vous aimez tellement, tous ces meubles ? Ah, Ikea ! Ikea aussi, c'est le nazisme. Vive Ikea, vive Hitler, vive... Alors, nous sommes d'accord, vive Pénémunet, mais évidemment, sans Hitler quand même. Alors, François... L'espace international, ça a très longtemps été la mer qui n'appartenait pas... La mer libre, comme dit Grossius. La mer n'appartenait pas aux Etats, sauf de façon très partielle. Et maintenant, étant donné que à la marine a succédé l'aérospatiale, c'est normal que tout l'espace, y compris non terrestre, si je puis dire, entre dans cette zone internationale. Merci François, la mer fermée et donc l'espace... La mer universelle. Merci beaucoup. Merci à vous tous.